Générique ... Vous êtes sur RTV, bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Le Monde au féminin. Bienvenue à vous. Combativité exemplaire, elle est sportive de haut niveau, elle est tombée dans la course à pied depuis l'âge de 7 ans. Elle a commencé en loisir et vous allez le voir ce soir. Elle accumule les palmarès de haut niveau et puis depuis quelques années maintenant, elle se bat contre le cancer du sein. Elle est avec nous, Anaïs Kemener, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, Anaïs. Alors, ça fait un bout de temps qu'on se croise, qu'on se connaît. On parle beaucoup de vous dans la presse et c'est vrai que ça fait quand même un bout de temps que je souhaitais vous recevoir. Donc, soyez la bienvenue. Alors, Anaïs, on va revenir sur votre parcours et puis sur cette particularité, bien évidemment, puisqu'il y a quelques mois maintenant, vous avez donc, on vous a dépisté un cancer du sein. Mais malgré ça, vous avez continué à courir puisque vous êtes tombée dans la course à pied depuis toute petite. L'âge de 7 ans, je crois. Oui, depuis l'âge de 7 ans et en club depuis l'âge de 9 ans. Alors, la petite histoire, c'est que votre grand-père courait et votre papa... C'est ça. C'est une histoire de famille. Tout le monde court un petit peu dans la famille, du côté des deux parents. Donc, forcément, j'avais de qui tenir. Alors, quand on a 7 ans, 9 ans, au départ, je crois que vous faisiez ça par amusement. Vous arrêtiez un peu partout. C'est ça. Et ensuite, vous avez compris que le club était important. Qu'est-ce qui, dès 7-9 ans, vous vous est attirée ? Alors, indépendamment peut-être des parents, des grands-parents. Déjà, je voyais souvent mon père courir. Donc, je pense que c'est clairement ce qui m'a donné envie à l'âge de 7 ans. Ensuite, je faisais pas mal de courses scolaires. Donc, les crosses, un petit peu d'athlétisme à l'école, au collège, comme beaucoup d'enfants. Et c'est ce qui m'a donné envie de continuer. Après, je faisais les crosses scolaires avec l'UNSS aussi. Donc, les mercredis après-midi, je gagnais souvent quelques courses où je faisais des podiums. Podium et en cadette, déjà, vous aviez un record sur du 10 kilomètres. Oui, c'est ça. Mais, enfin, les courses UNSS, c'était déjà bien avant. Donc, c'était vraiment le plaisir de courir, de se retrouver avec les copains, copines, de passer des bons mercredis après-midi, on va dire. L'UNSS, donc, c'est l'Union Nationale du Sport Scolaire. Alors, on va revenir en 2016. En 2016, une victoire extraordinaire à Tours. Donc, un marathon. Alors, le marathon, c'est 42 kilomètres 195. C'est ça. C'est très précis. 2 heures, 55 et 26 secondes. Oui. Alors, parlez-nous un peu de cette course. D'abord, en termes de course en elle-même. Je crois que vous avez dépassé une coureuse, deux coureuses, trois coureuses. C'est ça. Alors, le marathon de Tours, à la base, c'était les championnats de France de marathon. Je n'y allais pas du tout pour faire une victoire ou un podium. Je voulais faire juste… Je voulais participer pour battre mon record personnel. Donc, j'y suis allée. Tout s'est très bien passé pendant la course. Je vois que les filles partent très, très rapidement. Donc, je me dis, bon, ce n'est pas grave. À chacun son niveau, on va dire. Donc, je les laisse partir et moi, je fais ma course. Et je vois qu'au fur et à mesure des kilomètres, je me sens vraiment très, très bien. Il y a une fille qui abandonne. Donc, je me dis, bon, peut-être que le podium est jouable. Je passe une seconde fille qui a dû partir sûrement trop vite. Donc, pareil, je me dis, bon, là, je pense que je suis troisième ou deuxième. Il y a une autre fille qui, je suppose, explose vers le 30e kilomètre. Donc, c'est pareil, je repasse devant. Et à deux kilomètres de l'arrivée, je vois la moto et je sais que la moto, c'est le suiveur de la première femme. Donc, du coup, je me dis, bon, on tente le tout pour le tout. J'accélère et j'ai réussi à la rattraper dans les deux derniers kilomètres. Et je finis vainqueur du marathon de tour. Alors, je sais que de tempérament, vous n'avez pas envie de faire pleurer dans les chaumières. Vous avez envie d'être vue normalement, d'abord en tant que femme, en tant que coureuse. Donc là, déjà, indépendamment de tout ça, vous avez continué à accumuler de bons résultats. La sportive de haut niveau était présente. Mais on ne peut pas ne pas souligner que cette victoire, elle arrive tout de même sept mois auparavant. Donc, vous commencez la chimiothérapie. Deux séances toutes les trois semaines pendant sept mois. Voilà. Oui, donc, en 2015, donc voilà, sept mois avant le championnat de France de marathon, je commence la chimiothérapie parce qu'au mois d'août, on me décèle un cancer du sein. Donc, un cancer du sein qui était assez agressif. J'avais des métastases ganglionaires et du coup, j'ai dû me faire opérer assez rapidement, faire un maximum de chimiothérapie pour réduire le plus possible la tumeur. Et j'ai fait de la radiothérapie ensuite pendant deux mois, donc tous les jours, cinq jours par semaine, donc du lundi au vendredi, voilà, pendant deux mois. Et l'ablation du sein gauche. Ablation du sein gauche, je rappelle qu'en 2014, au moment où on détecte, enfin, en tout cas, on arrive à avoir cette petite boule, qui est d'ailleurs une petite boule où en 2014, vous avez 24 ans, vous êtes très jeune, en général, le cancer du sein, il peut être dépisté en étant jeune, donc vous allez y revenir tout à l'heure, mais vous invitez vraiment les téléspectatrices à consulter et à vous faire dépister. D'abord, à 24 ans, c'est très jeune, mais la particularité, c'est que pendant un an, on vous dit, c'est une petite boule, un kyste, donc vous, voilà, c'est votre gynécologue d'ailleurs, je crois qu'il vous... C'est ça. De 2014 à 2015, moi, je sens une petite boule dans ma poitrine et je me dis, bon, j'ai 23 ans, voilà, ça ne peut pas être très grave, de toute façon, je n'ai pas d'antécédent dans ma famille, donc ce qui se passe, c'est que je vais quand même consulter ma gynécologue, je lui dis, voilà, j'ai une petite boule dans la poitrine, qu'est-ce que ça peut être ? Puis elle regarde et puis elle me dit, non, non, rien de particulier, ça ne m'inquiète pas, à votre âge, c'est sûrement hormonal. Donc bon, je laisse passer quelques mois, je continue à vivre normalement, je pars en voyage avec une copine, enfin, voilà, il se passe 4-5 mois. Je reviens et vu que je travaillais déjà à l'hôpital, je décide de consulter un autre médecin avec qui je travaille et je lui demande, bon, ben voilà, toujours pareil, j'ai une petite boule dans le sein, qu'est-ce qui se passe ? Elle continue de grossir. Il me prescrit un bilan sanguin, tout est parfait. Sur le bilan, tout est absolument normal, rien ne pourrait... D'alarmant. Voilà, rien d'alarmant. Donc pareil, je continue à vivre normalement, il se passe encore 3-4 mois. Et là, pareil, ça commence à grossir de plus en plus, ça se voit même lorsque je suis en sous-vêtements. Et je décide de revoir encore un 3e médecin là où je travaille et je lui dis, bon, ben là, cette fois, j'aimerais faire quelque chose ou peut-être une échographie, une mammographie, peu importe, pour savoir ce que c'est, même si c'est un kyste, il faudrait le faire enlever. Donc elle me dit, ok, elle me fait l'ordonnance. Et du coup, au mois de juin, parce que c'était courant, enfin, c'était juin-juillet où j'ai fait les examens, donc je passe l'échographie, la mammographie, et là, le radiologue me fait comprendre que c'est pas très bon. C'est-à-dire que j'ai un ganglion sous le bras qui fait la taille d'une balle de ping-pong. Et donc la tumeur qui est dans le sein, qui est quand même très importante, puisqu'elle faisait à ce moment-là un peu plus de 3 cm, presque 4. Vous êtes révoltée à ce moment-là, c'est extraordinaire. Quand on sait que l'examen principal, lorsqu'on va se faire dépister en général, c'est une mammographie, au bout d'un an, 10-12 mois, je pense qu'à ce moment-là, vous êtes, cette période a été importante, elle a même permis, j'ai envie de dire, à votre situation d'en arriver à cette ablation, il y a peut-être une erreur. Ah oui, oui, complètement. Si on avait pris les choses en charge plus tôt, sûrement, il n'y aurait peut-être eu que de la radiothérapie, ou peut-être une opération, et je n'aurais peut-être pas eu de chimiothérapie, et tout ce qui va avec. D'ailleurs, on invite vraiment les téléspectatrices, je crois que c'est tous les 2 ans, il y a un certain âge, vraiment, de faire une mammographie, quitte à la demander, à consulter, ablation du sein, un peu de complications derrière, j'ai envie de dire, des prothèses qui ne tiennent pas, de nouvelles infections, donc encore une fois, rebelote. C'est ça. Oui, donc, en 2017, un an après la radiothérapie, on me dit qu'il faut attendre un an, toujours entre la radiothérapie et les opérations, pour que la peau se retende un petit peu, soit plus souple. Donc, j'ai décidé de faire la reconstruction mammaire, parce qu'à 25 ans ou 26 ans, mon chirurgien n'était pas très... Comment dire ? Il ne voulait pas vraiment me laisser juste avec l'ablation des seins. Il me disait, bon, quand même, je suis jeune, donc l'idéal, ce serait quand même d'être reconstruite. Si j'avais eu peut-être 30 ans de plus, ça aurait été différent, mais... Et là, vous avez toujours besoin, effectivement, de retrouver votre corps et de... C'est ça. Donc, du coup, on décide de faire la reconstruction mammaire, par grand lambeau dorsal, parce que j'avais très peu de peau à l'endroit où il y a eu l'ablation. Donc, du coup, on prend de la peau du dos avec le muscle dorsal pour le repasser devant. Sauf que, dans un premier temps, on fait, comment dire, grand lambeau dorsal plus prothèse, sauf que je fais un rejet de prothèse à peu près six mois après. Donc, rebelote. Donc, la prothèse, un rejet, la prothèse n'adhère pas, elle ne tient pas, donc infection derrière. C'est ça. Donc, infection, ça forme une espèce de coque, en fait. Dès qu'il y a un rejet de prothèse, le tissu à l'intérieur du sein forme une coque autour de la prothèse. Du coup, ça fait effet caillou, en fait. Vraiment, ça devient rigide, c'est très dur et c'est très douloureux. Donc, on a fait une première intervention pour enlever la prothèse. Deuxième intervention, on décide de remettre une prothèse au cas où. Sauf que quatre mois après, je fais à nouveau un rejet de prothèse plus une rupture de prothèse, en fait. Donc, ça veut dire que la prothèse que j'avais était sûrement mal formée. Du coup, elle se fissure. Troisième opération, on décide de faire un autre grand lambeau dorsal. Donc, comme j'avais fait à gauche, mais à droite. Donc, on reprend le muscle dorsal et on repasse encore à l'intérieur du sein pour éviter qu'il y ait de prothèse. Vous avez continué, vous n'avez pas lâché ? Non, effectivement, je n'ai pas lâché. Dès que... Enfin, en fait, je n'ai pas arrêté de courir. Sauf juste après l'opération, on va dire, quand je n'avais pas de chance. Et encore, après l'opération, vous êtes quelque part à quelques jours de préparer les championnats de France et vous demandez quand même à retarder le traitement. Là, on vous dit que c'est impossible. Oui. Ah oui, pour le premier, quand j'ai commencé la chimiothérapie, on me dit, voilà, il faut commencer la chimiothérapie tout de suite. Et je leur dis, mais attendez, dans trois mois, j'ai mon championnat de France. Comment ça se passe ? Il m'a dit, non, mais là, on ne peut pas retarder les traitements. C'est déjà trop agressif. C'est vrai que quelque part, alors certains vont se lamenter, ça peut se comprendre, ou vont s'effondrer. Mais vous, quelque part, vous avez toujours ce cap. Alors, est-ce que c'est peut-être aussi un moyen de fuir ? Le traitement de fuir, peut-être de faire face à la maladie, d'avoir utilisé, en tout cas, d'avoir eu la chance, puisque vous avez commencé le sport très, très tôt, je le rappelle aux téléspectateurs à l'âge de 7 ans, c'était plutôt une manière de fuir ou c'est justement le sport qui a été, à un moment donné, vraiment motivateur, fédérateur ? Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que, déjà, le sport, pour moi, vu que j'en fais depuis toujours, c'était impossible de me dire que j'allais arrêter de courir. C'était mon moteur, c'est ce qui me permettait de respirer. Pour moi, c'était une réelle thérapie, d'aller courir, c'était penser à autre chose que la maladie. Mais je pense aussi que, quelque part, j'étais un peu dans le déni. Donc, je ne me disais pas forcément, je ne voulais pas voir les choses en face. Je ne me disais pas que j'étais malade et que, du coup, je pouvais en faire moins que les autres. Je me disais que, de toute façon, ça allait passer et que je ne vois pas pourquoi j'en ferais moins que les autres parce qu'à ce moment-là, je me sentais bien et que je voulais continuer à garder la même vie que j'avais avant. Donc, c'était normal de courir. Alors, ce qui est bien aussi avec vous, c'est que vous en avez toujours parlé avec autant de ferveur, autant de motivation. Vous ne faites pas partie de ces personnes qui se plaignent. Alors, par le sport, votre tempérament, votre environnement, mais aussi un personnage qui a compté énormément pour vous, c'est votre père. Mon père, oui. Oui, oui, complètement. Alors, je pense que je n'aurais pas vécu les choses de la même façon si je n'avais pas eu mon père avec moi parce que, bah, les fois où je n'étais pas motivée, les fois où je n'avais pas envie de sortir, les fois où, quand je me regardais dans le miroir, j'étais... Enfin, ça arrive à tout le monde, forcément. Quand on est en traitement, quand on perd ses cheveux, qu'on est affaibli par les traitements, j'étais vraiment toute blanche. Ce n'était pas facile. Et mon père, il était tout le temps là. Donc, il s'inquiétait beaucoup aussi. Il était toujours chez moi à me surveiller, à me demander si ça va. Et quand il me sentait que j'étais un petit peu moins motivée, il me disait, allez, viens, prends ton vélo, on va faire un tour. Allez, viens, on va courir. C'est ça, avec la présence particulière. Alors, en général, les parents sont toujours là. Mais là, vraiment, d'ailleurs, pour l'avoir rencontré aussi, puisqu'on a le plaisir, nous, de se croiser déjà depuis quelques temps, il installe un vélo d'appartement. Il termine aussi un peu plus tôt. Donc, il vous accompagne, notamment dans votre club de Tremblay. D'ailleurs, il est entraîneur, je crois, aussi, au club de Tremblay. Donc, il a vraiment eu une présence psychologique, sportive. Et aussi, à un moment donné, il vous disait, écoute, ma cocotte, maintenant... Exactement. Oui, il m'a pris un vélo d'appartement parce qu'il avait un petit peu peur que je fasse du vélo toute seule aussi parce qu'en sortie de traitement, j'étais affaiblie. Donc, il me disait, bon, ben voilà, tu as ton vélo d'appartement, tu montes dessus quand tu veux. Si tu es fatigué, tu as deux mètres à faire pour aller sur le canapé. Et puis, au moins, c'était plus rassurant pour lui et pour moi aussi. Après, la chimio, ce qui vous gênait aussi le plus, c'est cette fatigue, ces aftes. Vous avez été aussi gênée par ces moments très douloureux. Oui, oui. Après la chimiothérapie, on a pas mal d'aftes. Donc, on ne peut pas manger ce qu'on veut. Le chaud, le froid, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, le fait de ne pas manger comme on veut, le fait d'être affaiblie à cause des traitements, tout ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc, c'est sûr que quand on a accompagné, c'est différent. Alors, le monde au féminin, c'est de continuer à vous rencontrer, à vous regarder actuellement. On se dit, mais comment ? Parce qu'à 24 ans, vous revenez de loin. 24 ans, c'est là aussi où on va terminer son adolescence. On est déjà adulte, mais on se construit en tant que femme, en tant que jeune fille. On a envie de plaire et on se demande d'où vous venez. D'ailleurs, on peut rappeler, alors, autant en 2016, 42 kilomètres à Tours en 2h55, mais autant là, le 15 octobre, le 13 octobre, donc à Amiens. Donc là, vous faites 2h50 avec votre club de Tremblay et vous reportez ce marathon. Et en plus de ça, en 2 ans, vous avez même gagné 5-6 minutes. Oui. Justement, je pense que le fait d'avoir continué à courir pendant mes traitements, ça m'a beaucoup aidée, parce que du coup, ça m'a permis de ne pas repartir à zéro. Alors que si j'avais arrêté, ça aurait été compliqué de reprendre et de tout recommencer. Là, j'ai gardé ma motivation et je pense que ça m'a donné même encore plus envie, en fait, peut-être quelque part, de prouver que j'en étais capable comme n'importe qui, comme si je n'avais pas été malade. Quand on arrive sur le terrain et qu'on est atteint d'une maladie comme celle-là et à ce stade-là, on le rappelle, ablation du sein, est-ce qu'on arrive sur le terrain vraiment lorsqu'on a ses coéquipiers, ses concurrents aussi, parce que c'est de la compétition, est-ce qu'on se dit « bon, moi, ce n'est pas grave, de toute manière, je suis malade, je fais ce que je peux. » Là, c'est fini, on oublie tout, on est comme tout le monde. Non, oui, voilà. Je pense que dès que je mets le dossard et que je suis sur une ligne de départ, il n'y a plus de maladies qui tiennent, en fait. Je suis comme tout le monde et bon, alors c'est sûr, j'essayais toujours de comparer avec mes chronos d'avant. Ça, c'était impossible parce que pendant que j'étais malade, c'était compliqué de faire les mêmes chronos qu'avant. Mais dans mon esprit, c'était toujours « il faut que je me dépasse, je veux atteindre un objectif et je ferai tout pour l'atteindre. » Quelque part, si je ne me trompe pas, il y a encore quelques semaines, vous étiez aussi à l'hôpital en soins, il y a quoi, deux mois et demi ? Il y a deux mois et demi, oui. Deux mois et demi, mais vous arrivez tout de même encore à gagner et puis à améliorer votre temps de 5-6 minutes, ce qui n'est pas rien. Je rappelle aux téléspectateurs, lorsqu'on nage ou lorsqu'on court, pour gagner quelques secondes, c'est quand même énormément de travail, les 6 minutes. Donc là, encore une fois, malgré il y a quelques semaines, deux mois et demi à l'hôpital, vous arrivez à gagner et à gagner du temps. Oui, mais ce n'était pas gagné parce que c'est vrai qu'il y a deux mois et demi avec mon père, on se dit « bon, allez, on va faire le marathon d'Amiens. » Mais c'était encore un doute. C'est-à-dire que quand je me suis inscrite, je me suis dit « bon, est-ce que ça va le faire ? Est-ce que j'aurai le temps de me remettre de cette opération ? » Finalement, on se dit « allez, on y va quand même. On fera ce qu'on pourra. Je donnerai de toute façon le meilleur de moi-même. On partait déjà sur leur corps personnel parce qu'avec les entraînements, on a vu que c'était possible. Et plus la préparation avançait, plus on se disait « bon, là, je pense qu'on peut faire encore mieux que ce qu'on avait prévu. » Et donc, du coup, c'est ce qu'on a fait à Amiens le 13 octobre. Votre père a été présent mais aussi le docteur Hamon que j'ai eu le plaisir de croiser moi dans le cadre notamment aussi de mes soins personnels. Il a réussi à vous dire « si, si, moi, certificat médical, je fais. » Oui, c'est le seul médecin qui a été d'accord pour me faire un certificat médical pour pratiquer le sport en compétition parce que tous les autres refusaient. Et ça a marché comme quoi il faut toujours persévérer. Ne pas s'arrêter. Vous êtes aide-soignante. Alors ça, c'est aussi... J'ai envie de dire que votre vie, quelque part, les cubes s'emboîtent les uns aux autres. Vous êtes aide-soignante. limite même aujourd'hui les aides-soignantes à qui on tire encore un coup de chapeau. Vous jouez énormément aussi le rôle parfois d'infirmière. Vous accompagnez, vous faites des soins. Il y a aussi un accompagnement psychologique auprès des soins. Ça vous a aidé, cette période aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez votre profession encore autrement ? Oui. Alors ça m'a beaucoup aidée parce que déjà, je pense que c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir moins peur du cancer parce que j'en côtoyais pas mal avec mon travail. Et donc voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent. Je sais qu'il y a beaucoup de rémissions. Et je pense qu'aujourd'hui, tout ça, oui, ça me donne une vision différente sur mon travail. Ça me permet de mieux comprendre les malades déjà. Et effectivement, je suis un petit peu plus touchée quand j'ai des femmes qui arrivent avec des cancers ou même des hommes d'ailleurs. Peu importe les pathologies, mais c'est vrai que je suis un petit peu plus, on va dire, plus à l'écoute. Et je pense que ça me permet de mieux faire mon travail aujourd'hui. En échangeant, en préparant un peu votre parcours, vous avez même changé d'hôpital. Vous êtes à Jean-Verdier aujourd'hui à Bondy, en Seine-Saint-Denis. Vous avez quitté Bichat. Aujourd'hui, même si on va parler notamment de Cassiopeia, vous êtes marraine d'association, dont celle-là. Vous avez envie quelque part aujourd'hui, alors on ne peut pas, nous, en tant que, parfois journaliste, éducateur, ne pas parler de votre parcours car il est très exemplaire et je pense qu'il motive aussi les personnes qui sont malades. Mais vous avez envie quand même quelque part aujourd'hui, de dire, moi je suis comme tout le monde. Oui, c'est sûr. Alors pendant que j'étais malade, on me voyait un peu plus comme la malade. Aujourd'hui, maintenant, je m'en suis sortie. Je suis très fière du parcours que j'ai eu jusque-là. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai envie d'être plutôt l'athlète que la malade. Cette famille en plus, je crois, vous n'avez pas envie d'être, vous n'êtes pas la douillette, vous n'êtes pas la pauvre Anaïs, la petite, elle n'est pas du tout dans votre... Anaïs, elle est sportive de haut niveau, elle est coureuse depuis maintenant plusieurs années, mais elle est aussi marraine, elle s'investit auprès d'associations qui militent notamment contre le cancer Octobre Rose. C'est maintenant avec cette association. Vous pouvez nous la présenter et puis aussi en parler aux téléspectateurs. Alors Cassiopéa, c'est une association contre le cancer du sein. Donc en fait, Cassiopéa, c'est déjà, c'est une association que j'ai rencontrée lorsque j'étais en traitement grâce à un événement sur internet et j'ai tout de suite voulu participer à cette marche parce qu'en fait, elles organisent des marches et des événements tous les mois. Donc une fois par mois, on fait soit une marche, soit une balade en vélo, soit une session de sport, peu importe, ça peut être des randonnées, ça peut être des week-ends, de reconnaissance de parcours, ça peut être des défis, de grands défis. Et donc du coup, le but, c'est de se regrouper entre femmes qui ont été touchées de près ou de loin, on va dire, par la maladie ou qui sont touchées personnellement ou en traitement d'ailleurs. Et de se regrouper, de faire un maximum d'activités à l'extérieur pour prendre l'air, pour se ressourcer. Et vraiment, ça fait beaucoup de bien de rencontrer des femmes qui ont été touchées, de pouvoir leur poser des questions, d'avoir plus de réponses. Moi, ça m'a beaucoup aidée pendant mes traitements. Et vous le dites aussi, alors qu'Asiopéa, c'est cette association qui s'affiche d'ailleurs en bas de votre écran, vous pouvez aller sur leur site internet. Et vous le dites d'ailleurs que la course aussi, c'est de voir toutes ces personnes autour de moi. C'est aussi, même si lorsque vous êtes coureuse, et là, il y a la compétition, plus rien, plus personne ne vous arrête, le fait qu'il y ait une équipe autour de vous, c'est motivateur. Et c'est ça aussi, et quelque part, d'être marraine, et d'être en groupe, et d'être solidaire, et d'avancer. C'est exactement ça. Oui, oui. Le but, c'est vraiment d'être en groupe et d'avancer tout ensemble, d'avoir des objectifs communs et des défis personnels, parce que chaque femme avait des objectifs différents. Il y a certaines femmes qui n'avaient jamais couru avant de participer aux défis Cassiopeia, et d'autres, comme moi, par exemple, ou comme Nathalie David, la fondatrice de l'association, qui était déjà couruse avant. Donc, ça permet à plein de femmes de se regrouper et d'avoir des défis communs. Et ça, c'est vraiment, ça motive vraiment le groupe. Anaïs, vous êtes aide-soignante. C'est un boulot très prenant en termes d'horaire, psychologiquement aussi, puisque vous avez affaire directement à l'humain. Vous avez votre chérie. Vous êtes très proche aussi de votre animal de compagnie. Votre région Amiens ? Le Mans ? Non, Amiens. Angers. Angers. Vous aimez bien vous ressourcer aussi dans votre maison. Vous continuez à courir. Vous êtes marraine. Comment vous arrivez à avoir autant d'énergie, autant de force, autant de... Je ne sais pas. Non, ça me paraît naturel. Je pense que c'est quelque chose de... Pour moi, c'est assez simple. En fait, je fais ce que j'aime et donc, du coup, il n'y a aucun... Je n'ai pas de souci avec ça. Je me sens bien dans ma vie. Donc, il n'y a que des choses qui me plaisent. Il y a quelques jours, j'ai eu le plaisir de recevoir Aurélie Bresson avec les magazines, d'ailleurs, qui fêtent ses trois ans au mois d'avril. Même question. Comment vous voyez ces Jeux olympiques ? Ça va être un événement important pour les sportives et les sportifs. Quels Jeux olympiques en 2024 à Paris vous avez envie de voir pour les franciliens et les français ? Oui, je pense que ça va être un événement très important. Déjà, les Jeux olympiques à Paris, ça fait longtemps qu'on les attend. Et je pense que ça va être très intéressant, très beau à voir, à voir construire, tout se mettre en place. Ça va être vraiment très intéressant et je pense que c'est motivant aussi pour tous les athlètes qui s'y préparent. Donc, j'espère que ça va ouvrir davantage de portes pour certains athlètes français, d'ailleurs. Le sport, c'est aussi les moyens, les clubs. Quelle vision vous avez peut-être avec cette nouvelle ministre aussi ? Est-ce que... Alors, en France, bien évidemment, il y a beaucoup de moyens qui se sont mis pour le sport, mais il y a encore des difficultés. Parfois, on en parle peu. Le budget de l'État a encore baissé. Pour vous, il manque plus de formation, d'éducateurs, de moyens pour les plus jeunes ? Je pense qu'il manque peut-être plus d'éducateurs dans les clubs. Parce que ça ne s'invente pas, le rôle d'entraîneur ou d'éducateur. et je pense qu'il en faudrait davantage, ne serait-ce que pour le milieu du handicap, dont on ne parle pas assez. Et donc, aussi, pour certains athlètes, je parle de chez les enfants parce que ça commence tout petit. Et c'est à cet âge-là, déjà, qu'il faut les motiver pour plus tard commencer à faire des performances et être motivé. Dernière question. Comme toutes les femmes que je reçois ici, le message d'Anaïs, le coup de gueule d'Anaïs ? Le coup de gueule ? Je n'ai pas vraiment de coup de gueule. Après, si j'avais un message à faire passer, ce serait de... L'idéal, c'est d'être épanoui dans sa vie. Et donc, de faire ce qu'on aime, c'est très, très, très important. Moi, en tout cas, je pars de ce principe-là. Je ne dirais pas que je ne fais que ce que j'aime parce qu'on n'a pas le choix dans la vie. Par exemple, le travail. Voilà. Mais je pense qu'il faut au maximum faire ce qu'on aime. Donc, ça peut être le sport, une activité, peu importe, de sortir, d'être entouré. Et voilà, de... De s'épanouir. De s'épanouir, de continuer à rêver. Merci Anaïs Kemener d'avoir été avec nous. Alors, je rappelle, vous êtes tombé dans la course à pied depuis l'âge de 7 ans. Vous êtes sportive de haut niveau. Dernièrement, notamment, on peut rappeler cette performance dans la Somme. C'était le 13 octobre dernier. Donc, ce marathon, 42, kilomètres, 195, sans vous arrêter. Imaginez que c'est plus que le tour du périphérique à Paris. Et vous avez réalisé ça en 2h50, secondes et minutes et 18 secondes. Et je rappelle que 2 ans auparavant, malgré cette période de maladie dont on vient de parler, vous étiez à 2h55. Donc, vous avez, encore une fois, gagné en temps. Donc, en fait, quelque part, cette période de maladie, elle a juste été motivante et ça n'a rien changé. Vous êtes toujours aussi performante. Le prochain marathon, quel est l'objectif ? Alors, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais l'objectif, ce serait lors du marathon de Paris en 2019. J'aimerais approcher les 2h45. Allez, 2h45. Donc, on aura le plaisir de se revoir après ce marathon. Merci, Anaïs Kamener. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très, très belle soirée sur Air Télévision. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501